Les amis on se retrouve pour une petite vidéo j'avais fait le concept avec Valouz vous avez bien aimé donc je me suis dit faut que je le refasse avec un peu tout le monde et là j'ai chopé Théa par le call back, c'est la première vidéo avec toi sur ma chaîne Et tu me présentes en disant je veux faire avec un peu tout le monde donc je me sens pas trop... Bah ouais mais t'es la deuxième personne donc du coup techniquement je le fais dans l'ordre de... T'as l'importance dans ton coeur ? De disponibilité Clairement Fab était pas là ça me faisait chier, Alex était pas là, la voisine Duba était pas là, mon chien n'était pas dispo donc euh... Nan j'rigole j'rigole, nan je suis trop content de faire ça avec toi Théa en plus de ça bah t'étais dispo J't'ai demandé quand même hier pour aujourd'hui et t'étais dispo donc franchement c'est cool J'ai pris des objets qui ont un lien avec toi mais pas que, y'a un peu tout plein d'objets quoi mais c'est des objets technologiques Attends parce que j'ai super peur du coup parce que là en fonction des objets je retiens bien, bien, bien cette phrase Y'a un objet pour le coup il colle vraiment à la peau quoi, enfin il te colle à toi quoi C'est vraiment toi un objet quoi C'est du swag Oui c'est du swag ouais, je sais qu'il y a un objet de swag donc il saura pas que l'objet je pensais T'as pris mes sandales ? Nan 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 ça nan parce que les gars je vous mettrais pas une photo parce que les pieds vous connaissez Elle a des spartiates, j'sais même pas c'est quoi elle a des, on dirait des coussins de plage que tu mets sur la piscine et que tu vas transat dedans tu vois C'est des sandales ! J'sais pas qui te les a vendus mais celui qui te les a vendus il t'a bien eu Tu peux mettre un petit générique, mon petit monteur des familles et puis ça part sur le premier objet Bon Théa est-ce que t'es prête à savoir que les objets comment ça fonctionne c'est que bah du coup c'est des objets technologiques Donc on sait jamais à peu près à quoi ça sert Faut que tu devines du coup à quoi ça sert et en deuxième le prix Oh ça peut être éclatant ça Moi je peux t'aider je peux te dire ouais non voilà des trucs comme ça Mais jamais je te dirai oui jamais je te dirai non Ok Donc premier objet qu'est-ce que c'est ? T'en voir un pas plus c'est des images y'a jamais de vidéos mais qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est des chaussons chauffants peut-être Nan C'est très dur à trouver Bah c'est forcément des chaussons là Oui c'est des chaussons mais ils pensent technologiques du coup ouais chauffants mais c'est pas chauffant du coup qu'est-ce qu'il regarde C'est des chaussons qui quand tu marches t'a fait de l'électricité Nan Enfin de l'électricité oui mais non on y est presque Oh c'est des chaussons massants Ah Je suis qu'un cif ? Oh putain les pantoufres Ah nickel mais du coup t'es disponible pour une vidéo ? Ouais c'est bon t'as merci la fort t'es là-bas Nan t'as faut trouver T'as des massants mais j'peux pas massants j'ai un jus pour avoir mal Franchement les coutures sont On mettra un bruit de chat à un moment elle dit ça Les coutures sont un peu trop apparentes pour moi c'est 16€ Mais c'est des chaussons massants Ah c'est des massants Tu l'as à ton prix ? Bah moi je le connais c'est moi qui l'ai choisi au prix Mais nan mais faut d'abord trouver c'est quoi ? Des chaussons Mais nan mais y a un truc en plus y a un twist Il y a un twist Chauffons Nan J'ai déjà dit c'est des chaussons bluetooth pour mettre la musique enceinte Non ça serait ouf Chaussons enceintes Putain ça je l'ai créé ça J'aime bien que vous galérez déjà le premier pied Ils sont ouattants ouf Mais nan faut un truc technologique Donc c'est un bail de euh Y a quelque chose que quand tu marches quoi Ça fait pioup pioup Ça fait du bruit Nan Y a une batterie dedans ça la charge Nan Après faut marcher donc ça veut dire que l'action génère un truc Imaginons que tu te lèves en pleine nuit Ça fait de la lumière Oh il y a des petites lumières quand tu te lèves Et ça Bah mal ça Mais du coup à votre avis le prix de ces chaussons Oh oui ça ça vaut Allez 34,99 Nan 34,99 19,90 Aaaah ! C'est chaud moi ! C'est génial je veux les acheter Oh putain Oh le putain On dirait un petit mouchard comme des espions Et du coup quand tu marches et bah voilà Et tu vois c'est idéal si vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes Mais moi ça serait incroyable Et si je travaille plus tôt que tout le monde comme ça tu fais pas de bruit T'es comme ça ? Parce que moi t'es souvent quand je dors tu veux pas me réveiller du coup faudrait que tu prennes ça par exemple Ouais faudrait que je prenne ça pour aller au toilette tranquille sans réveiller la case Mais après vous voyez qu'au local 50,60 Je vais aller essayer les nouvelles choses Mais par contre c'est super cher C'est vraiment trop cher pour ça C'est vraiment trop cher pour ça Deuxième objet Théa ! Qu'est-ce que c'est ça ? La marque peut-être peut te dire des choses Peut-être trouver comme ça J'ai un truc pour rentrer des trucs J'ai un truc par rapport aux ongles Nan de savoir ça Ça m'en fout De me dire que ça ça existe On peut faire confiance à ça Ça m'en fout Je crois que ça pouvait peut-être te dire quelque chose Je crois que c'est une marque connue Mais c'est dur En fait ce qui me perturbe c'est les petits trucs à côté là Je comprends pas ce que ça peut être Alors ce que je peux dire sur les petits trucs à côté Avec ça on les met dans la machine et ça te crie quelque chose en fait Ah j'ai peut-être une idée Est-ce que c'est pas le truc où tu fous ta tête comme ça et ça fait de la vapeur ? Non Ah ouais Ça aurait pu Un rapport avec le bien-être Avec le bien-être, le soin de la peau et tout ça quoi Ok En vrai ce que je me dis c'est quand même glaupe Principalement tu fais soit le matin ou soit le soir avant d'aller te coucher Pour prendre soin de ta peau et tout ça tu vois Pour nettoyer le visage ou des trucs comme ça ? C'est pas pour le nettoyer mais au final ça te l'entretient tu vois Tu mets pas ton visage dessus tu le mets pas C'est juste ça crée quelque chose Après tu l'utilises pour le soin de ta peau quoi Mais j'ai aucune idée hein En gros les petites capsules là il y en a plein différentes Tu les mets dans le rond Et avec l'application tu dis bah je sais pas Je trouve que j'ai plein de petits boutons Je suis un peu anxieuse Il va mélanger tous les trucs pour te faire la crème qu'il te faut Pour que tu la mets sur ton visage Ah genre il crée des crèmes adaptées à ce que tu ressens Grâce à ton application J'aurais jamais trouvé J'ai jamais vu ça de ma vie moi C'est Romy Paris Apparemment c'est une marque assez prestige un peu Je suis mi fascinée mi... Je comprends du coup ce que tu disais ouais Moi je trouve ça glauque de se dire Y'a une machine Tu lui dis ouais j'ai des boutons au visage J'ai dit ok alors moi je prends un petit peu Et je te fais une crème Et en fait sur la spatule là Ah ça tu mets le tu tire et tu prends ta crème Mais en même temps ça me choque pas que petit à petit On va finir par arriver à des trucs comme ça hein A ton avis du coup combien ça coûte ? Ouais je suis mitigée parce que Tu sais le packaging il fait un peu cheap Mais d'un autre côté si c'est vraiment une vraie marque et tout Ca peut être un truc qui coûte 100 balles quoi 75 Ca vaut 590 balles Ah oui du coup on est vraiment sur Mais du coup je pense que c'est vraiment quali Et tu vois c'est ça que tu mets tes petits flacons Et en gros tu vois tu décides de la formule des soins Et du coup soit il t'en propose Il te dit bah là en ce moment il fait froid dehors Donc je te conseille ce soin là Et en 7 à 9 secondes ça te fait une petite spatule là dessus Ca te met la dose idéale pour l'application sur le visage Et après tu le remets ça nettoie la spatule Et tu repars pour une autre session Bon après autant les chaussons 38€ ça va Là 600 balles je vais attendre que ça se... 600 balles j'attends de compte qu'on t'envoie quoi J'attends que ça arrive un petit peu sur le marché Remis paris si jamais vous lui envoyer Elle veut bien tester Là on est sur un nouvel objet Tu peux te préférer à la marque Un peu à tout ce que ça fait et tout En vrai c'est simple Et pareil une fois je me dis c'est ouf C'est Yves Saint Laurent pour te donner quoi Ok je vais partir ça Du coup un peu dans le même style que le truc d'avant Les trucs qu'il y a de plus en plus sur les sites internet Ou sur les filtres snap ou quoi Où tu peux tester du coup du maquillage sur ton visage Avec le petit écran ou quoi qu'il y a de devant Et ensuite du coup il te sort la teinte Là il y a des petits trucs qui se lèvent Donc c'est peut-être le même principe que la crème Il te sort le rouge à lèvres que tu viens d'essayer Si tu valides ton choix de maquillage quoi Exactement ça Attendez combien ça coûte parce que voilà on est comme sur Yves Saint Laurent Oh mais alors ça par contre là Y'a pas d'écran dessus pour te dire Parce que peut-être tu peux penser que ça vaut plus cher Mais c'est juste un miroir C'est l'application qui te permet de faire ça Attends sachant que celui d'avant c'était 600 balles pour de la crème Et que là c'est Yves Saint Laurent et que c'est pour du maquillage 700 balles Ca vaut moins cher dans mes souvenirs ouais Ca vaut 310 balles Mais du coup en fait tu mets C'est que pour le rouge de Yves Saint Laurent Tu mets genre 3-4 différents rouges Une fois que t'as mis les 3-4 différents rouges Avec l'application tu peux choisir un mélange de ces 3 rouges Tu vois tu choisis si tu veux plus ou moins foncer Il va les mélanger, il t'en sortira un Et comme ça tu peux te mettre ton rouge à lèvres Oh putain ouais Ah nan mais attends ça ça va être une dinguerie hein Mais ça ça va Mais si bien sûr c'est incroyable Moi je pensais que t'avais juste 15 000 rouges Et au pire tu les testes un pas Ouais mais nan c'est justement Là dans l'avenir quand on aura que ça dans notre salle de bain et tout Et que tu te maquilles tu choisis à la teinte presque que tu veux Tu te sors le machin et c'est terminé quoi Il te faut ça, la crème Il y a quelque chose que j'ai pas mis mais j'ai vu aussi Il y a des miroirs de salle de bain Et en fait tu te mets devant Et ça te dit ouais tu veux quel maquillage Et ça te le met en mode comme par dessus toi Et du coup après t'as juste à calquer avec ton vrai maquillage Oh wow T'as même un flacon et tu peux continuer à en remettre toute la journée Ca, qu'est ce que c'est ? C'est très dur, j'ai essayé d'enlever le maximum d'indices Mais c'est très compliqué Et quand j'ai vu ça je me suis dit Ah ouais mais les gens sont très fonds J'ai une option principale au vu des éléments Alors j'aurais jamais trouvé tout seul Du coup je pense que c'est une imprimante nail art Exactement ça Il y a même un truc c'est encore pire que ça Mec tu veux acheter cet objet c'est génial C'est trop fun Mec c'est incroyable ça Et en gros tu choisis sur l'application des emotes Tu vois ça te imprime et tu peux même importer des images Genre si tu veux imprimer sur ton angle ta tête Ah nan mais c'est incroyable Combien ça coûte ? J'ai peur d'être déçu si c'est trop cher Mais du coup j'aimerais bien que ce soit genre 30 balles Là je mets pas ma petite commande Ca c'est un entre deux le truc cher mais pas trop Parce que ça a l'air quand même d'être un peu plastoc Mais il y a quand même le mécanisme et tout à l'intérieur C'est sûr que ça me vaut pas du rêve niveau qualité là 59 Ca vaut 180 balles Mais du coup il y a eu une grosse campagne de pub et tout Je regardais il y a des influenceurs qui l'ont fait et tout Là ton powerpoint il est fatal dans ses tés Mais du coup ça prend 5 secondes Hop les oh putain j'ai la tête de femme sur mon ongle Tu vas voir les gens comme ça En plus j'ai 10 ongles il y a moyen que je puisse mettre toutes vos teutées là sur chacun des ongles Mets celui que t'aimes pas sur le doigt d'honneur Oui Allez make two mon père si tu veux Je regardais ça parce que j'ai vu plus des influenceuses qui avaient fait des stories instagram Et qui faisaient la promotion de ça tu vois Mais du coup ça peut mettre techniquement quand même des gens qui font ça Il y a des gens qui font ça à la manou Ah bah oui mais moi quand je vais à la manucure et je vais déjà demander de me faire des formes et tout 3h le bail Là en 5 secondes Bah après je sais pas si ça va durer longtemps tu vois Après ça sera le bail Et pas aussi qualité Objet numéro 5 Là c'est très dur de savoir ce que c'est Le fait qu'elle soit par terre qu'elle le tienne ici ça changerait Ok parce que j'aurais vu que ça J'aurais parti sur le sex toys Parce que potentiellement ça peut être un truc vibrant Non je suis pas comme ça moi tout ce qui est sex tu connais pas Il est tellement énorme le truc qu'elle le tient sur le Ah oui là si ça c'est un sex toys respect Il fait de la lumière et il y a un truc de chaleur Il y a techniquement aucun indice sur les deux photos Bah ouais non Qui te laisserait penser à quelque chose Juste une phrase que j'avais dit au tout début de la vidéo Qui pour le coup peut t'aider Moi je suis perplexe sur l'objet là Vraiment la forme arrondie comme ça et la taille ne m'évoque rien du tout C'est genre une bouillotte Il y a le côté bouillotte Mais c'est pas son utilité principale En gros bouillotte c'est une option Et au dessus il y a quelque chose pour quoi il existe l'objet Repense à une phrase que j'ai dit J'ai dit que j'avais pris des objets qui correspondaient Ça dit qu'il me colle à la peau Bah pour le coup oui il en fait Il te colle à la peau mais ça a rien à voir C'est juste qu'il Ah ça a rien à voir Juste en mode peut-être l'indice et il te colle à la peau Du coup c'est peut-être genre une bouillotte Non ça te concerne beaucoup Je pense qu'il pourrait être utile Mais en toute bienveillance Ah ouais c'est un truc pour digérer Non Ah quand on pense à Théa on pense à digestion gros chiasse là Mais justement des fois tu me disais J'suis fraîche Bah justement c'est bouillotte ça a rien à voir du coup Mais euh non mais C'est un truc déstressant que tu places là comme la dame Et en gros ça fait la vibration ou quoi et c'est censé apaiser Exactement ça ouais C'est ça ? Ça fait genre vibration Ça fait lumière en mode faut que tu suives la lumière pour respirer Excuse moi tu t'es outré sur le fait que je parlais de la digestion Au final c'est un truc pour le stress C'est comme ça que tu me définis quoi Je te présente un objet qui pourrait techniquement t'aider à respirer Faut que tu suives le rythme de la lumière pour bien respirer Genre des vibrations pour le bien-être Il y a la chaleur Et tu sais petite anecdote parce que j'ai un truc pour le Ouais mais du coup Cette marque là j'ai un autre truc pour le stress C'est une lampe de luminothérapie Ok il y en avait plein aussi J'en ai vu plein Mais du coup Mais du coup j'ai un peu Peut-être je vois où se positionne la marque Ah ouais Bah du coup à ton avis ça fait combien ça ? Bien du 90 balles 84 balles tu étais presque Putain c'était pas loin Mais là il y a la petite lumière autour Du coup ça Elle a Je t'ai pas roulé par terre Elle dans la relaxation Massage par vibration Il y a des cycles Eclairage Chauffage Elle a l'air détendue la dame hein Ouais là le mec est photographe Il lui dit ah vas-y Et là elle devait dormir clairement Mais ouais c'est vrai que c'est énorme l'objet Et elle j'pense qu'aussi elle avait l'imprimante à nail art Que j'ai vu sur ses ongles J'ai envie d'acheter tous les objets C'est terrible Chita ça te fait quand même une grosse fracture A moins une balle hein Dernier objet Qu'est-ce que c'est à ton avis ? C'est grave de dire ça Tu vois clairement une main Et direct tu penses à un sextoy Donc qu'est-ce que c'est Je me doute qu'ils vont pas faire la campagne avec la teub Bah j'en sais rien moi Qu'est-ce que c'est à ton avis ? C'est un élastique A quoi ça pourrait servir le truc ? Est-ce que c'est pour les cheveux ? Non Oh putain je suis déçu Mec ça c'est une trop bonne idée Un élastique Qui se sert tout seul là ? Oh putain incroyable ça va Tu intensifies Et genre par exemple si tu fais du sport Et tu mets plus serré Et genre c'est tout seul que ça se resserre Ou en tout cas c'est fini dans tes cheveux Un sextoy C'est pour aller sur la bite ? Mais à quoi ça sert du coup ? Comme y'a un truc bluetooth Je pense que potentiellement Y'a un truc genre une manette Je m'y connais un peu Je m'y connais un peu Elle m'a dit non 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 Du coup non Du coup non ça va en avoir Attends tu me troll ou c'est vraiment un sextoy ? Ah c'est vraiment un sextoy Ok ok Ça se met là où tu penses en effet Donc pas dans les cheveux Sache-le vraiment Ou si tu vies dans les cheveux Quand je te dis c'est chaud Je me suis pas dit je vais l'acheter Mais je me suis dit Ouah ils sont costauds quand même les mecs Qu'en pensaient ça ? Ah t'as envie de l'acheter un peu ? Je sais plus du prix mais je crois que non Vu que ça vaut cher Ça a fait bander ? Non 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 Ça te tient la tête droite pour goûter ? Mais non ! Ah ok Non 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 Je sais pas Je cherche tu me dis il y a une utilité précise En vrai c'est vraiment pour flatter l'ego des mecs C'est un chronomètre ou un bail comme ça Pour qu'ils calculent la force J'ai pas un truc du genre ? C'est un truc qui calcule tes stats ouais Savoir combien de temps ça a duré Le nombre de coups que t'as mis Pas sûr que ça puisse flatter l'ego de tout le monde Ouais pas sûr Moi techniquement Vous utilisez ça que si vous êtes sûr déjà de vos performances Mais du coup il est relié à une appli et tu peux partager après Non je suis chaos Il y a une appli Ah non Je pense que ça c'est vraiment en mode gadget Alors peut-être genre 29 balles Ça vaut 70 balles Ouais c'est une capote électronique Et du coup tu peux connaître le nombre de calories brûlées pendant le rapport La vitesse des poussées Le nombre total de poussées La fréquence des sessions Tu peux même analyser la durée totale de toutes tes sessions Faire une moyenne La circonférence du sexe masculin Du coup tu peux clairement dire Ah vas-y Le mois de juillet je pense que j'étais performant Et tu peux comparer Ah ouais tu peux voir en fonction des mois et tout Eh pas mal ça L'été t'es plus chaud Tu sais celui-là je voulais pas le mettre Je l'avais même pas vu C'est toi quand je t'avais croisé Tu m'as dit Oh fusion tu vas mettre un sextoy ouais Mais du coup c'est un sextoy Pas pour toi techniquement Du coup t'achètes tout sauf le sextoy c'est ça ? Bah le sextoy je t'avoue Moi ça va pas me servir tout de suite là Mais alors par contre Top objet franchement Celui qui me donne le bouton Vintedetc Franchement le truc des ongles là Ça m'a matrixé Bah du coup Faut qu'on regarde Ça se trouve il y en a sur Vinted Des gens qui les vendent moins cher ou quoi J'en sais rien Merci pour cette petite vidéo Bah n'hésitez pas voilà Si vous voulez vous abonner Si vous voulez en voir d'autres aussi Dites moi avec qui vous voulez que j'en fasse Sachant que j'essaye d'adapter à chaque fois Avec les différentes personnes Je pense par exemple vous aussi D'essayer de trouver des trucs beaufs Des trucs de voitures technologiques tu vois Et Fab c'est des trucs du bricolage Et moi je vous fais plein de bisous à tous Passez une excellente journée Ciao tout le monde salut